le groupe voilà bonjour à tous voilà une nouvelle séance d'écriture ce matin qui touche au groupe qui est à mon avis une des clés essentielles d'un roman c'est que le héros se se constitue en groupe et à la réflexion de de ça j'ai regardé des séries dont sense 8 des frères varkovski des sœurs varkovski en fait c'est les réalisateurs de matrix ils ont fait s'insight qui est une série qui justement plonge au coeur de des questions de perception extrasensorielle et évidemment il ya le groupe il y avait aussi une autre une autre série qui était intéressante pour étudier la question du groupe la série espagnole qui s'appelle la casa des papels donc le groupe on se constitue en groupe le problème c'est que c'est comme le sens de la vie si on a un but le but est une fin est arrivé à la fin bas le groupe il se disloque et et en fait il perd son sens l'intérêt d'un roman qui va au delà de ça c'est que la fin n'est que le commencement j'en ai déjà parlé à presse à la précédente vidéo c'est à dire que en fait le groupe se constitue autour du mystère de d'une prochaine naissance c'est à dire qu'une que le roman doit être l'histoire de d'une naissance qui est le point final du roman d'où l'idée que le roman n'est pas une fin mais un commencement et pour que le groupe est réellement un sens à mon avis pour que le roman soit au top du top il faut que le groupe aille vers l'élucidation d'un mystère qui qui trouve le l'origine le sens même l'essence même du groupe qui est de de naître quoi de naître à quelque chose à soi même donc j'ai j'ai là fait une petite séance d'écriture ce matin qui fait que l'île n'a pas que des amis et elle trouve des amis à sa hauteur parce que en fait l'idée autant dans la casa des papels que since est le groupe chaque membre du groupe à est au même niveau de compétence c'est à dire chacun à ses compétences propres mais à un niveau qui élève le groupe vers vers l'objectif vers un chemin qui devrait les mener vers une transcendance de de l'état dans lequel ils sont au départ quand ils se retrouvent doit doit mener quelque part qu'il est qui qui transcende l'origine du groupe quoi qui transforme le départ en autre chose quoi qui les transforme finalement qui les transforme bon c'est pas clair mais c'est à l'étude les amis lignes allez on reprend la séance d'écriture donc j'en étais là lignes après les expérimentations de l'après midi où aucun prof ne devait intervenir elle avait fait équipe avec gaël et thomas tout trois étaient chargés d'entraîner les niveaux 1 à décoller alors ça c'est l'idée qu'on m'a soumis un ami m'a soumis l'idée qu'il y avait au niveau de l'éducation et de la création d'écoles il ya l'école 42 à paris qui dont le principe est que les élèves de niveau supérieur et les cours sont sont menés entre entre élèves quoi donc l'idée intéressante alors tout trois étaient chargés d'entraîner les niveaux 1 à décoller comme il disait deux après midi par semaine les élèves de niveau 3 avait pour mission de faire court gaël et thomas étaient à l'école depuis plus d'un an un peu plus âgés que lignes qui n'avait que 16 ans bon a priori je la mets à 16 ans après le cours ils avaient proposé à lignes de les accompagner en ville retrouver les amis sans hésiter lignes les suivis espérant leur tirer des renseignements sur charts la route était caillouteuse mais facile à descendre c'est le retour qui est plus dur mais tu verras l'hiver c'est carrément l'enfer arrête intervengale alors je me souviens plus du nom du factotum mais je l'aime bien parce que ça pourquoi ils sont dans les montagnes suisses parce que en fait j'ai été vachement impressionné par enfin impressionné ouais j'ai vachement aimé la série norvégienne de la dernière une nouveauté de netflix qui s'appelle alors je ne pense pas que le l'accent norvégien soit au point ragnarok et donc c'est en une nouvelle histoire sur thor et donc va justement lui la constitution du groupe étant donné que c'est censé être un dieu ragné j'ai beaucoup aimé le héros parce que c'est pas il il est vachement sympathique quoi et donc la constitution du groupe elle est difficile parce que en tant que dieu il est censé être au dessus de deux sa mission est au dessus de tout quoi de tous donc il s'était trouvé une bonne copine qui est morte c'est pas le même c'est pas la même problématique que celle que je veux constituer avec l'île donc elle va se trouver des des amis qui sont un peu au même niveau à la même compétence qu'elle pour pouvoir faire une force de donc chacun chaque personnage dans un groupe doit avoir un rapport avec la avec la réalité qui puisse être confronté aux problèmes soulevés dans le roman face à l'ennemi et face aux problèmes à gérer et à la compréhension de justement de comment fonctionne le système dans lesquels ils sont ils sont pris en comme toujours cette histoire de toile d'araignée où chacun doit avoir un point et être lié aux autres donc eux je pense que là là ce que je décrivais aujourd'hui c'est plus qui quelles fonctions ils vont pouvoir avoir face à l'ennemi ensemble et comment ils vont pouvoir se se mettre ensemble sans qu'il ya forcément pas forcément mais justement dans s'insight il ya il ya quelque chose intéressant c'est que là l'angoisse de ce que pense l'autre ou alors sa capacité à être honnête avec l'autre ou le danger d'une trahison justement tout ça ça vole en éclats et c'est super intéressant par rapport à ça j'adore et j'aimerais petit à petit essayer d'explorer ça donc là pour l'instant dans mon écriture ça reste des relations très humaines où il n'y a pas cet instantané comme dans s'insight ou instantanément tu comprends que les faiblesses et les forces de l'autre ne vont pas ne vont pas te blesser ou ne vont pas te trahir quoi c'est super intéressant pour ça et ben c'est dans l'écriture à force d'écrire et de constituer la personnalité de chacun la personnalité dans le sens où le rôle face à la réalité qui les entoure le rôle qu'ils ont à jouer c'est à dire la vision et comment ils peuvent agripper la réalité et en aider et céder les uns les autres bon c'est pas clair est ce que je veux dire c'est que l'écriture elle sert un peu là surtout à comprendre la personnalité de chacun qui vont constituer le groupe autour de ligne voilà donc je reprends la lecture sans hésiter ligne les suivis espérant leur tirer des renseignements sur chartes la route était caillouteuse mais facile à descendre c'est le retour qui est plus dur mais tu verras l'hiver c'est carrément l'enfer arrête intervingue elle donc ah oui pardon le factotum donc il c'est l'idée ce mec il n'a pas dans ragnarok pardon mais il y en je l'aime bien ce mec je vous ai pas lu je vous lirai la scène que j'ai écrite quand elle débarque dans les montagnes pour intégrer son école il ya ce ce factotum là ce mec qui s'occupe un peu de tout et je pense que c'est un moi pour moi c'est un c'est un mec intéressant parce que il il représente pour moi un personnage qui est qui me rappelle l'ambiance de la série ragnarok que voilà il va incarner tous les souvenirs toutes toutes les les impressions que j'ai eues en visionnant cette la saison 1 de ragnarok et que j'aime beaucoup comme ça ça me ça me permet d'avoir un point d'ancrage en référence à cette série donc il nous facilite le truc en déblayant toutes les semaines oui bon on s'en fout il n'y a pas grand chose à faire ici mais on se paye des bonnes soirées avec les potes du coin tu vas voir ligne ils ont une sacrée mentalité ici des vrais bourrin l'île ne chercha pas en savoir plus les autochtones ne l'intéressait pas plus que ça qu'est ce qui vous a amené là au juste comme toi j'imagine les problèmes gale et thomas se marrèrent tu as dû galérer quand tu étais petite non tu m'étonnes c'était un vrai calvaire charts est venu nous proposer une alternative une alternative t'en as de bonne j'irais plutôt une issue de secours oui tu l'as rencontré qui ça demande à thomas bah le directeur charts pas vraiment ils sont pas venus jusqu'à mon bled non mes parents ont reçu un courrier et ça leur a suffi bon débarras comment ça ils savaient plus quoi faire à 14 ans j'étais déjà viré de partout séjour au commissariat vol bagarre c'était ça ou la prison pour mineurs en plus vu le standing on leur proposait un dossier de bourse rien n'a payé alors tu penses bien qu'ils n'ont pas hésité tu leur en veux ils pigeaient que dalle je me tiens un carreau ici tout est devenu clair quand tu es différent et qu'on te prend pour un naze tu savoure le changement l'année dernière tu disais pas ça rappela gaël oh ça va j'étais défasé détruit mais j'ai changé non évidemment moi aussi tu as rencontré charts toi oui plusieurs fois ah oui pourquoi en quoi ça t'intéresse je me demande ce qu'il attend vraiment nous à voiline je vois tu crois qu'on est destiné à lui servir à quelque chose il ya des chances non il est à la tête d'une grosse entreprise d'armement discret mais pas invisible je suis pareil j'ai pas confiance tu as déjà fait tes petites recherches pas facile de trouver des infos faut savoir chercher c'est quoi ton histoire piratage j'étais jeune à 12 ans tu crains pas la prison alors j'ai fait les choses en grand l'in senti qu'elle n'en dirait pas plus mais gaël s'ouvrit psychiquement laissant passer les images d'une institution qui ressemblait à une banque merde alors tu l'as dit mes parents étaient dingues c'est là que char s'est pointé le grand boss en personne avec la meuf aux cheveux violets tu la connais apparemment l'in acquis ça impressionné par le talent de cette fille elle passait des filtres mentaux que l'in instaurait dans son esprit sans plus s'en rendre compte elle n'avait pas changé à se protéger pensant que gaël et thomas n'étaient pas capables de la sonder non seulement gaël avait du talent mais elle savait bien le cacher j'étais pas chaude mais mes parents ne se sont pas fait prier comme pour thomas ils ont sauté sur l'occasion honnêtement je pense que chartes n'hésiterait pas à menacer pour nous avoir tu confirmes l'une fut prise de court honnêtement elle ne s'attendait pas à trouver une alliée et hésiter à lui parler ouvertement après tout chartes ne lui avait rien fait et l'in n'avait que des soupçons qu'est ce que ta line tu te méfie nous non bien sûr que non qu'est ce que tu veux dire laisser tomber les filles vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête on oublie l'école pour un soir ok gaël et lynn étaient d'accord mais tous trois sentirent qu'une certaine tension venait de se créer comme s'il y avait à choisir leur camp au bout d'un moment n'y tenant plus thomas explosa écoutez les meufs si vous avez un compte à régler toutes les deux allez-y bordel je pise rien à vos histoires mais cracher le morceau lieu de vous mûrer dans le silence vous me tapez sur les nerfs c'est vrai que plus ils approchaient de la ville plus la pression montait lynn cherchait à ériger des murs plus sûrs pour que gaël n'entre pas dans son esprit et la paranoïa de gaël devenait tout aussi palpable allez qui commence gaël et lynn se regardèrent en chien de faïence thomas avait stoppé sa marche et les filles en avaient fait autant écoute lynn c'est vrai que ça fait plus d'un an que je suis là et que j'ai laissé ces histoires de côté mais je reste sur mes gardes je sais que charts nous demandera des comptes un jour ou l'autre je te donne ce que j'ai et tu nous donnes ce que t'as lynn se contracta refusant de dévoiler son expérience douloureuse son animosité et toutes les rancœurs qu'elle avait enfouie tout au fond de son cœur loin si loin qu'elles étaient quelque part en bouillie dans la conscience ça a l'air grave lynn je le sens vraiment grave ils t'ont fait mal mais t'es pas la seule à en avoir bavé t'es plus obligé de te croire unique tu sais bon voilà je me suis arrêté là parce que l'idée de ce penser unique seul à vivre certains problèmes certaines problématiques avoir une vision vraiment personnelle du monde c'est une illusion que beaucoup ont donc en fait partir de là je pense que ça c'est un point intéressant à évoquer aussi et à mesurer dans la prochaine séance je pense que ça va me porter faire vers un dialogue qui qui se base sur cette question essentielle de de se croire unique et finalement de se couper souvent ou de se fermer aux autres alors que on peut trouver plus que ça quoi alors après le groupe c'est ça aussi ainsi ce penser unique en son genre en groupe donc ça il va falloir sortir de cette logique là parce que je veux l'exploiter comme l'idée de ce roman c'est aussi de trouver des d'offrir de nous offrir des techniques pour pour des techniques pratiques dans la vie pour aller au delà de de ces limitations qu'on qu'on se qu'on se qu'on se pose à soit seul soit en groupe ça c'est c'est le risque donc en fait les techniques elles viennent de d'un travail alors on dit un travail sur soi mais finalement à une exploration de nos perceptions d'exploration de nos perceptions ça reste très vague tout ça mais mais d'où le sujet d'où le travail du roman qui est intéressant parce qu'en fait ça on grâce ce qui est ce qui est intéressant vraiment c'est de de s'appuyer sur des personnages et d'être nous mêmes en tant qu'écrivain dans les situations d'écriture de séance d'écriture c'est d'être c'est d'être une personnalité reliée à à l'écrivain qui écrit des personnages ça donne quoi ça donne une exploration une exploration tirée de de nous quoi c'est à dire qu'on le rôle de l'écriture de roman permet de de se mesurer à à la fois de d'externaliser nos propres problématiques et à la fois de sentir que c'est puiser en nous donc c'est c'est cette c'est cette j'allais dire l'ambivalence c'est cette apparente contradiction qu'on essaye de rapprocher l'une de l'autre et ça 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 permet à mon avis d'avoir conscience que ce qui est ce qui du lien qui est intérieur extérieur quoi de de ah putain ça ça paraît tellement vague ce que je raconte mais c'est de l'exploration on est en pleine exploration c'est l'expérimentation tout art nécessite de l'expérimentation avec avec les mains quoi alors bon on peut on peut être sur notre ordinateur mais le principe est le même on crée de la matière et cette matière elle elle est automatiquement puisée en nous et même quand quand vous voyez on on s'inspire autant de ce qu'on vit à l'extérieur que de création de romans ou de ou de films ou de séries on on l'ingère et on tout passe par nous de toute manière bon c'est voilà bon bah écoutez à demain enfin j'espère normalement séance si je fais à chaque fois les séances comme ça par vidéo bas là c'est c'est vachement plus rapide donc de tout réécrire mais il va falloir que je m'y mette à un moment donné parce que là vous voyez là c'est là j'en ai déjà quatre et à un moment donné va bien falloir les maîtres les maîtres en forme quoi et ça ça va peut-être encore une fois quelques mois où j'aurai du mal à publier quoi parce qu'à un moment donné enfin bon on verra bien on verra tout ça allez salut ciao à plus